Shabbat shalom vorach, boker tov, je niske l'agdel tol ladira, ce vendredi 10 du mois de décembre, 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 je vous rachetez pour l'élévation de l'âme, comme on l'a dit tout à l'heure, que le mérite de cette étude, on découvre ensemble ce qu'il va dire, parce que je n'ai pas encore lu le sujet, à proprement dit, j'ai dit comme ça très bien c'est bizarre, ce verset là ne me dit rien du tout pour la parasha, c'est plutôt sur la semaine prochaine et je ne me suis pas trompé Baruch Hashem ok ma'aru va'alu parasha ta'chavua, parasha va'igash ma'aru va'alu el avi va'martem elav ko'amar bincha Yosef samani lukim, le adon lechol mitzraim Yosef demande à ses frères le verset nous dit ici dites à notre père qu'à kadosh baruchu mani adon, donc seigneur sur toute l'Egypte le admour, rabbi israel merozin, lachar tzadik ve kadosh ibracha, mara Yosef le vakech mechav, shagidule akob avinushu ammelech, shal mitzraim pose la question, quel intérêt il y avait à annoncer à son père qu'il est le seigneur de toute l'Egypte que toute l'Egypte est dépendante de toutes ses décisions à lui, quel intérêt dans la vie il faut faire preuve d'humilité après tout son père il aurait très bien compris qu'il s'agit de Yosef pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire d'après vous qu'il est melech al kol mitzraim ma perusha davar vous savez que quand Yosef Yaakov est venu rencontrer Esav qu'est-ce qu'il lui a dit et pourquoi Esav il ne savait pas qu'il était chez Lavan non seulement il savait qu'il était chez Lavan mais Chazali dit qu'Essav il avait peur de Lavan c'est pour ça qu'il n'a pas été le tué là-bas parce qu'il était devenu le gendre de Lavan alors quand il vient et qu'il dit j'ai vécu avec Lavan les 613 mitzvot de la Torah j'ai gardé qu'est-ce qu'il a besoin de lui annoncer vous savez que tout ce qu'a vécu Yaakov a vécu Yosef 22 ans 22 ans et la reine tout comme lui il est revenu il lui a dit j'ai gardé les 613 mitzvot chez Lavan on peut expliquer facilement que Yosef dit à son père ne crois pas que l'Egypte m'a eu mais c'est moi qui suis cholette sur l'Egypte c'est comme un lion qui est terrible qui est très puissant et il lui dit t'inquiète pas je suis assis sur le lion ça veut dire quoi j'ai vaincu le lion en d'autres termes ce n'est pas l'Egypte qui m'a avalé ce n'est pas l'assimilation qui m'a fait oublier mon judaïsme mais tout le contraire je suis Adon Perusha Dabar seigneur de l'Egypte c'est l'Egypte qui est sous mes ordres et je ne suis pas sous l'influence de l'Egypte c'est comme ça qu'en tout cas on pourrait comprendre ce message Samuel Rabbi Israël Mirozin lui va nous donner une petite explication que je ne connais pas est-ce que ce serait une bonne nouvelle d'apprendre que son fils est le président d'un pays non juif en quoi c'est une bonne nouvelle s'il avait annoncé qu'il était en Israël de savoir qu'un juif est devenu président des Etats-Unis ou président de la Russie ou président de la France ou d'ailleurs en quoi c'est une spécialement bonne nouvelle la galoute pour nous c'est une punition à la base c'est marqué comme ça dans la Mishnah vous ne faites pas ce que la terre va vous vomir donc moi je ne m'écane que la galoute c'est surtout l'Egypte c'est comme le mec qui vient il dit à son père papa tu sais toutes les maisons roses de Thaïlande j'en suis le propriétaire Las Vegas il n'y a pas de quoi s'enorgueillir et là de dire quand on était les maisons roses sont devenues des batemidrachot zégormagnien j'utilisais tout ça et là Rabbi Israël il nous dit que pour un tzadik gamour d'entendre que son fils est devenu président d'un pays qu'il est devenu ministre d'un pays qu'il est devenu PDG d'un pays qu'il est devenu patron de la plus grosse firme la plus spectaculaire qu'il est patron de Coca-Cola de Amazon de qu'est-ce qu'il y a encore Coli Express de tout ce que tu veux des sociétés qui feraient des billiards par an pour un tzadik c'est pas du tout une bonne nouvelle c'est qu'est-ce que tu fais maintenant de cet argent qu'est-ce que tu fais maintenant de ton rôle à jouer est-ce que tu es droit dans tes affaires est-ce que tu payes tout le monde en temps et en heure le tzadik ne s'intéresse pas au pouvoir ou à l'argent le tzadik s'intéresse à qui es-tu à travers cela par exemple si je vous demande quel était le président de Renault en France personne ne le connait à part ceux qui s'intéressent pour regarder sur internet qui est le président de Renault ça n'intéresse personne par contre si le président je ne sais pas pourquoi j'ai dit Renault mais ça peut être n'importe quelle société de ESSO ok ou de Paz en Israël si tu sais qu'il a construit des choses qui sont pour la société pour le bien de l'humanité alors oui on se rappellera de lui mais de savoir qu'une personne a été le plus riche du monde qu'il a été le plus je ne sais pas quoi ça n'intéresse personne ce qu'il dit ici Rabbi Israel Mirozin c'est très beau ce qu'il dit ici j'adore ce mot il dit c'est Shilton Medoume ça veut dire que tout ça ça appartient au monde de l'imagination on a l'impression d'être sholtime d'être attention on m'ouvre la porte quand je sors attention c'est moi les photographes partout et alors et alors et alors il y avait une star interplanétaire tout le monde disait de lui que ce serait l'homme le plus inoublié de l'humanité il est à peine mort que tout le monde l'a oublié tu diras à vos enfants qui c'est Michael Jackson ils vont te dire Michael Jackson c'est un c'est pas l'épicerie du misez Michael oui déjà aujourd'hui plus personne parle de lui et pourtant quand il était sur scène il remplissait des milliers c'était des stades c'est dit Mayon et dans dix ans vingt ans trente ans cinquante ans personne ne rappellera ce nom là personne c'est comme quand on était jeunes en France on écoutait des musiques waouh il y a le richi machin il y a les hommes il y a le richi il dit richi c'est qui il parle c'est dit Mayon et lui va crier de sa tombe hello il y a le richi c'est déjà il dit ici il dit pas je suis devenu le président je il n'y a pas de je je m'amie ça veut dire je suis un envoyé d'Hachem shaliyah m'amie khan qu'il annonce qu'il est non 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 qu'il est un envoyé qu'il est tzadik puisqu'il vient au nom de Elohim il est resté selon Midata Din ou Loshinakloum en d'autres termes je voudrais vous dire quelque chose de très important au niveau de la politique vous constaterez que ce soit même Ariel Sharon qui était considéré comme étant l'ours du Moyen-Orient celui dont tout le monde avait peur c'est fou comment les lions deviennent des chatons quand ils prennent le pouvoir vous regardez toute la politique de tous les pays du monde entier entre ce qu'ils promettent leur conviction leur combat et quand ils prennent le pouvoir on a l'impression que le fauteuil en cuir sur lequel s'assoient les premiers ministres ou les présidents des pays il leur fait un massage de maintenant tu te la ferme tu vas faire ce que je te dis il n'y a plus de conviction il n'y a plus rien c'est-à-dire celui qui avait planté le drapeau d'Israël en lui disant attention plus jamais c'était le premier à avoir fait le plus de problèmes au pays d'Israël on se demandait si ça travaille pour nous ou pour les autres mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne et cette phrase là pour moi elle est très révélatrice il vient et il dit Elohim Samani je ne viens pas au nom de mes idéaux personnels et tout ça dépendra essentiellement d'une chose dans le domaine de la politique telle que Yosef Atzadik cet homme politique qui représente la Torah parce qu'il y a des gens qui sont restés un petit peu curés au niveau de leur judaïsme ils ne mélangent pas la politique à la Torah alors que toute la Torah c'est de la politique seulement la seule différence entre la politique de la vie et la politique de la Torah c'est que la politique de la Torah est une politique qui est propre et la politique que nous avons à côté est une politique qui est sale mais ce n'est pas parce que elle est sale mensongère et arnaqueuse que ça veut dire que notre Torah elle est comme cela mais dans la Torah vous prenez le roi David tous les rois d'Israël c'était des politiciens des politiciens qui marchaient tous Alpi, Al-Akha c'est toute la différence c'est toute la différence ce qui fait que dans le pays d'Israël ceux d'Avka qui doivent prendre le pouvoir ce sont des gens qui représentent la Torah d'Avka eux ils doivent être au pouvoir pourquoi ? comme ça a toujours été le cas depuis toujours qui était au pouvoir à l'époque à l'époque du roi David du roi Shaul qui ? le Sanhedrin le Sanhedrin décidait et tant qu'on avait le Sanhedrin tout se passait bien le jour où on a perdu le Sanhedrin Shemishponvirachem et l'Akha qu'est-ce qu'il lui dit ici ? Samani Elohim c'est Dieu qui m'a mis au pouvoir c'est pas moi qui ai choisi ce pouvoir c'est bien donc j'ai rejoint un petit peu Abisrael Mirozin qui dit ce que j'ai expliqué juste avant de le lire que c'est lui qui influence l'Egypte et ce n'est pas l'Egypte qui l'influence et là je peux vous dire une chose il faut être costaud parce que dès que tu es au pouvoir les tensions sont énormes et quand tu es roi ce n'est pas pareil dans la démocratie d'aujourd'hui un premier ministre n'est premier ministre de rien il dépend de tout un système il va dépendre de la décision d'une coalition et s'il ne le fait pas il est obligé de vendre sa famille pour pouvoir y arriver en deux mots vous avez compris le roi ce n'est pas comme ça il dit on fait le roi il dit il y en fait c'est quand même un avantage énorme mais n'oublions pas un détail il vit dans le pays de la sorcellerie le plus avancé de l'humanité combien de fois ils ont essayé de lui mettre l'Ainara combien de fois ils ont essayé de lui mettre des obstacles sur sa route combien de fois et malgré tout Yosef a dit qu'il est resté fidèle à Hachem et là vous apprendrez que celui qui veut diriger un pays il faut qu'il reste le plus fidèle aux lois de la Torah que de prendre sa propre initiative pour lui-même les Miata Oved pour qui tu travailles pour le bien du peuple et par rapport à Kadosh Baruchou Samani Elohim et on voit dans une situation de famine absolue les gens se sont vendus eux-mêmes pas ils ont vendu leur maison pas ils ont vendu leur terre ils se sont vendus eux-mêmes comme esclaves à Pharaon malgré tout le pays était toujours un pays souverain grâce à quoi ? grâce au fait qu'il ne travaillait pas pour lui qu'il ne travaillait pour Hachem et cette dimension-là n'existe pas que pour Youssef dans le domaine historique elle existe aussi pour nous à la maison quand tu es papa que tu es marié avec ton épouse pour qui tu travailles ? pour ton orgueil personnel ? pour toi-même ? ou est-ce que tu veux que la maison pour le bonheur ? pour le bonheur de tes enfants ? et très souvent et très souvent on fait le contraire on se débarrasse de nos enfants en leur mettant un portable avec des choses dans les mains pensant qu'on leur fait du bien alors qu'on les a détruits par une addiction future duquel ils ne pourront plus s'en passer ni eux ni leurs copains mais on pense qu'on fait du bien si tu faisais ce que tu demandes la halacha il y aurait beaucoup moins de problèmes et tu serais chalit dans le domaine et donc nous apprenons ici que le travail a été incroyable en Égypte c'est que les Égyptiens eux-mêmes disaient tous les Égyptiens apprenaient le monothéisme et cessaient leurs bêtises avec les idoles de cette époque à l'époque de Yosef Atzadik et vous verrez que dès que sont arrivés des gens qui sont battus pour eux-mêmes ils ne reconnaissaient pas ni Yosef ça veut dire qu'ils ont vite effacé toutes les preuves et les enseignements de Yosef Atzadik en Égypte Et donc en réalité comment il faut lire le verset dit Rabbi Yisrael Mirozin que Yosef Atzadik il a mis Dieu en tant que Dieu sur l'Égypte alors qu'il n'était pas connu est-ce qu'il a réussi d'après vous ? quel nom de Dieu il a fait connaître ? Elohim c'est marqué dans ce moment Samani Elohim est-ce qu'il a réussi ? il a brit Mila par la suite mais est-ce qu'il a réussi à instaurer des temples pour Elohim en Égypte d'après vous ? oui prouvez-le à travers Yosef non c'est pas la question bien sûr c'est pas à travers Ginette on parle de Yosef la question que je pose c'est est-ce qu'il a réussi à implanter dans le cœur de l'Égypte la notion de Elohim ? c'est la question que je pose Tchouvaï je vous le dis oui mais donnez-moi une preuve il y a énormément d'idoles ils l'ont juste rajouté comme un temple supplémentaire pour Elohim d'où est-ce qu'on le sait ça dans la tour quand Moshé Rabbe nous vient au nom de Yudke Vavke il dit Myachem Sheeshma Bekolo nous on connait Elohim on connait pas Yudke Vavke Hazal nous dit que Midat Adin Elohim c'est pour ça qu'il dit mais Elohim il a dit 400 ans chez moi pas 210 ans Elohim si tu venais au nom de Elohim et c'est pour ça que Moshé il a une question au nom de Dieu au nom de qui je viens il lui a dit ayez achere ayez je suis ce que je serai en d'autres termes mais s'il était venu en tant que Elohim ah lui je connais Myudke Vavke lui je connais pas que oui la notion de Midat Adin de Elohim était vivante en Égypte et il savait que cela donnerait du boum au coeur à Yaakov et qu'il serait heureux pourquoi ? parce que le judaïsme nous a été donné la Torah nous a été donnée non pas pour que nous vivons en autarcie comme une espèce de secte religieuse avec notre Torah mais pour qu'on fasse connaître aux nations du monde qu'il existe un Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui s'appelle Yudke Vavke et qui s'appelle Elohim le but de la Torah c'est hors la Gohim c'est pas simplement maintenant pour être hors la Gohim d'abord il faut se construire avant de construire les autres d'abord nous-mêmes nous pratiquons la Torah les mitzvot et seulement après par le biais du Bet Amikdash de la connaissance de Dieu le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu et ça c'est un signe du Melech à Mashiach de là vous avez compris le cours qu'on avait fait il y a plusieurs jours que le vrai combat entre Yéhouda et Yosef c'est de savoir qui est le Mashiach le plus important Mashiach Benavid ou Mashiach Ben Yosef qui fera connaître Dieu aux yeux des nations on voit que dans la mission que Yaakov envoie Yéhouda à Goshen pour construire le Bet Midrash pour construire des écoles juives qui pratiqueront la Torah et les mitzvot et Yosef lui s'occupe du pays donc on voit qu'il y a un travail intérieur et un travail extérieur dans la Torah le Mashiach Ben Yosef c'est celui qui vient faire connaître Dieu aux yeux des nations du monde et le Mashiach Ben David c'est celui qui vient faire connaître Dieu au sein de son propre peuple et ce travail de lumière est incroyable parce qu'il y en a qui fabriquent l'ampoule et une fois que tu allumes l'ampoule elle éclaire les autres en d'autres termes il ne peut pas y avoir de Mashiach Ben David sans Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben Yosef sans Mashiach Ben David ne peut pas exister car le travail doit être fait de l'intérieur et c'est ce qu'on apprend dans cette paracha Yosef annonce à son père je fais connaître Dieu aux nations du monde Yaakov envoie Yéhouda pour faire connaître Dieu dans sa descendance au sein de la nation d'Israël c'est-à-dire ce sont deux notions qui existent qui sont importantes à retenir d'où le conflit Veïga chez la vie Yéhouda le fait qu'il vient le rencontrer mais à notre échelle à nous qu'est-ce que ça vient nous enseigner ce que l'on est en train de lire on est en 2021 vendredi 10 du mois de décembre alors il y avait un vieux pépé qui était en Égypte et il a fait connaître Dieu aux Égyptiens Hazak Obarur tu vas au travail tu as ce travail à faire tu dois être cholette tu ne peux pas te retrouver en Yéhouda avec une femme ne pas écouter des choses interdites être honnête avec tes ouvriers tu as dit que tu payes ce soir à 18h tu payes à 18h faire connaître Hachem partout où tu es dans ton travail dans ta voiture partout où tu vas c'est ce qu'il explique ici le Rabbi Lubavitch il dit ne dit pas Mitzrayim il a Metsarim dans tout endroit où il y a des difficultés c'est là-bas qu'il doit faire connaître Hachem c'est à dire donc de dire à une personne c'est un conflit est-ce que tu as le droit de dire ce que tu viens de dire sur lui est-ce que c'est Moutar Mirozine qu'est-ce qu'il pouvait donner le plus de joie à Jacob c'est de savoir qu'il y avait un héritier sur l'idéologie d'Avram Avinu qui faisait connaître le nom d'Hachem partout où il allait et donc on a vu qu'Avram lui aussi il est descendu en Égypte il dit moi aussi je suis en Égypte et là-bas je fais connaître le nom d'Hachem je m'a mis qu'un que Jacob Avinu il peut être sa mère je ne suis pas cet homme descendu là-bas pour aller en club med je suis parti en Égypte pour faire connaître le nom d'Hachem tout comme Avram ton grand-père l'a fait avant moi la majeure partie des gens qui viennent dans ce monde se bat essentiellement pour leur propre nom leur propre identité de laisser leur propre nom sur terre et tout ça pour obtenir du respect et des honneurs qui n'appartiennent qu'au monde de l'illusion se croire être connu alors qu'on t'oubliera très rapidement les Shemkars et ces gens-là passent leur temps à courir pour avoir le plus de titres possibles le plus de médailles le plus de reconnaissance mais ce qu'il en reste c'est absolument rien et que le but de la création du monde par Dieu c'est de faire connaître le nom d'Hachem et que tout celui qui fait un nom pour Dieu sur terre alors Dieu fera un nom pour lui sur terre Dieu dit ça travaille pour moi que ton salaire sera que tout celui qui s'attache au tout celui qui s'attache au nom d'Hachem et bien même si on veut effacer son nom et se leva un nouveau roi qui ne reconnaissait pas Youssef même s'il a effacé son nom de toutes les effigies en Egypte jusqu'à aujourd'hui qui ne connaît pas Youssef à Tzadik car le seul kavod dont un homme puisse se vanter c'est quand il fait honneur Hachem ou le fachsem et de faire connaître le nom d'Hakadosh qui dit que tout le kavod d'amitié d'un homme si tu veux réussir ce nom comme par exemple une personne qui est décédée comme le chou qui a été fait pour l'Haskara celui qui fait un nom en honneur d'Hachem il est évident qu'il réussira sa vie nous avons un exemple que nous avons lu dans la paracha de Vayeshev qui est très 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 violent nous avons une femme du nom de Tamar qui a voulu absolument être une des matrices de la nation du peuple d'Israël et elle a été prête à s'humilier à se faire passer pour une prostituée donc à se cacher de l'histoire juste pour donner son ventre à la naissance de la descendance d'Israël son nom non seulement est connu mais il est béni du ciel elle s'appelle Tamar il y a une autre femme dans cette même paracha de Vayeshev qui elle par contre a voulu elle aussi donner sa matrice pour la descendance du peuple d'Israël parce qu'elle aurait vue à travers les étoiles c'est la femme de Poutifera comme elle elle voulait avoir son nom pour elle-même et non pas pour Akadosh Baruchou Tamar qui travaillait pour Dieu qui avait une irachamim hors du commun Dieu a dévoilé son nom mais la femme de Poutifera s'appellera toute sa vie la femme de Poutifera on n'a pas son nom c'est exactement ce que vient nous enseigner ici Rabbi Israël Mirozine celui qui vient dans ce monde se battre pour l'honneur d'Hachem il n'a pas besoin de s'énerver il n'a pas besoin de se fâcher il n'a pas besoin d'être pathétique il n'a pas besoin de tout ça il n'y a pas de lui il ne fait place dans son cœur qu'à Dieu et il ne parle que d'Hachem dans sa vie il ne parle que de la Torah puis quand il partira de ce monde Dieu fera en sorte que personne ne l'oublie et tous ceux qui se sont battus pour leur propre kavod comme il vient nous enseigner ici Rabbi Israël Mirozine nous dit il n'y a pas une plus grande joie pour un père qui est dans la Torah que de voir ses enfants se battre uniquement en l'honneur d'Hachem Baruch Adonai le Olam Amen le Amen